Un jour, je serai vieille et je serai seule. Je me suis réveillée l'autre jour avec cette phrase imprimée dans ma tête en mode panique. Je m'imagine vieille. Je suis à la cope, je tiens la jambe de la caissière parce que j'ai personne d'autre à qui parler. Je traverse le passage piéton avec mon teintébain. J'ai l'impression de faire un marathon tellement l'effort est intense. J'arrive de l'autre côté de la route, au bout de ma vie, littéralement au bout de ma vie. Non, mais seule. Je m'appelle Catherine, j'ai 43 ans. Avec Yann, ça fait quelques semaines qu'on travaille sur cette idée de solitude chez les personnes âgées. Du coup, forcément, ça tourne un peu dans ma tête. Mais toi, Yann, d'être vieux et seule, ça te fait peur ? Moi, j'ai 25 ans et j'ai l'impression que je vais me retrouver totalement seule. Mon entourage me martèle à chaque repas de famille que je suis un pauvre célibataire sans descendance. Et dans ma situation actuelle, il est plus probable que je vieillisse seule, sans partenaire. Mais toi, tu as un enfant et tu es en couple, non, Catherine ? Ben oui, mais qu'est-ce qu'il me dit que mon fils viendra me voir quand je serai vieille ? Il aura sa vie. Si ça se trouve, il vivra à l'autre bout du monde. Et statistiquement, mon compagnon risque bien de mourir avant moi. On a presque le même âge. Lui a une espérance de vie de 83 ans. Moi, de 86. C'est comment, en fait, d'être seule quand on est vieux ? Est-ce que c'est forcément aussi horrible que ce qu'on imagine ? Je vois qu'on n'arrive pas à se rassurer entre nous. Et je te suggère qu'on aille rendre visite à Claudine Pionnel, qui, elle, vit seule depuis de nombreuses années. Et je pense qu'elle nous apportera des solutions. Je suis d'une personne de 95 ans, qui est relativement en bonne santé, malgré les accueils de route. Et j'ai eu une période où je n'avais plus envie de vivre. Je pensais même à Exit. Et on m'a expliqué que ce n'était pas simple du tout. Et puis, je n'avais plus envie de manger. Et des infirmières sont venues et m'ont expliqué que de ne pas manger, ça compliquerait des affaires plutôt que de les simplifier pour pouvoir mourir. Qu'il fallait que je me rende compte que j'avais encore des choses à vivre. Et puis que Exit, c'était l'extrême. Mais il fallait vraiment être décidée. Et ce n'est pas tout à fait le cas. Exit, c'est une association qui permet le suicide assisté, avec des conditions très strictes. En 2022, ce sont plus de 1600 personnes qui ont fait appel. Une majorité de ces personnes étaient des femmes avec une moyenne d'âge de 80 ans environ. On s'attendait à ce que Claudine nous parle de sa solitude après la mort de son mari. En fait, elle nous a parlé de sa santé et de sa perte d'autonomie. Rien que le fait d'être indépendant, c'est l'essentiel. Parce que ça, c'est la chose la plus difficile, c'est de perdre son indépendance. Et puis d'être obligé de dépendre des autres, même si on n'a pas envie, on n'a pas le choix. Tout d'un coup, il faut accepter que c'est tout fini une fois. Puis j'ai une amie qui disait, finalement, on se déshabille petit à petit. Puis je trouve que c'est une image assez juste. Parce que pour finir, c'est comme avec une échelle. On descend les échelons, puis pour finir, on est au dernier échelon. Au fil de la discussion, je lui ai demandé de mettre des mots sur son expérience de la solitude pour saisir son ressenti. C'est très pénible de se sentir seule et sans envie. d'être là, parce qu'il faut être là, mais sans motivation. Et malgré tout ce qu'on peut nous offrir comme bien-être et comme amour par les enfants et tout, on n'échappe pas à des moments de solitude qui sont difficiles à supporter. Mais donc, ça ne sert à rien d'en parler. Parce que pour finir, on ennuie les autres. Selon ProSenectouté, on peut vivre seule sans forcément se sentir isolée. Ce qui pose problème, c'est quand le sentiment de solitude mène à l'isolement social. Les personnes âgées qui se sentent isolées ont non seulement une espérance de vie plus courte, mais elles ont aussi des risques de développer des problèmes de santé physique et mentale, par exemple, la maladie d'Alzheimer. Et être bien entourée, selon Claudine, ça demande des efforts et du lâcher-prise. N'allez pas lui faire dire que c'est aux jeunes de soutenir les plus âgés. Il ne faut pas que les autres viennent. C'est vous qui devez aller. Comme ceux qui se plaignent avec leurs petits-enfants qu'ils ne les voient jamais, qu'ils ne les entendent pas. Premièrement, maintenant, ils ont leur vie. Ce n'est plus des petits qui ont besoin de vous comme avant. Puis s'ils vous font un petit coucou de temps-ventain, il faut être content. Je ne sais pas si j'aurai des petits-enfants, mais je note son conseil. Il faudra que je m'intéresse à la jeune génération plutôt que d'attendre qu'elle s'intéresse à moi. En plus de ça, Claudine a son âge. Elle marche encore 40 minutes par jour dans son village. Et la nature, c'est vraiment important pour elle. Simplement déjà le matin, quand vous vous levez, puis qu'il fait beau. Quand on désespère, il faut toujours penser que la vie recommence parce que chaque année, c'est la même chose. Tout meurt. On a l'impression que tout est sec. Puis au printemps, tout revient. Alors ça, je vous le donne comme conseil. L'activité physique et le contact avec la nature sont deux éléments clés pour maintenir sa santé physique et mentale. Promotion santé suisse le souligne dans ses recommandations. Il parle aussi d'une notion que j'ai l'impression de retrouver chez Claudine, c'est l'auto-efficacité. L'auto-efficacité, c'est la conviction d'être capable d'accomplir des actions sur la base de ses propres compétences. Moi, j'appelle ça la force de caractère. En définitive, Claudine m'a bousculée avec son récit de vie. Malgré son âge, elle est réaliste et résiliente. Elle n'attend pas des solutions pour s'accrocher à la vie. Moi, elle m'a vraiment impressionnée avec sa force de caractère. Elle m'a aussi donné du grain à moudre parce que je ne suis pas hyper forte pour entretenir les liens. Par contre, savoir saisir les petits plaisirs, ça je sais faire. Alors, je vais continuer de m'émerveiller quand je vois le ciel bleu qui se reflète dans une flaque d'eau. Claudine a une bonne situation financière, mais ce n'est pas le cas pour 300 000 personnes âgées en Suisse, selon Procénec-Touté. Et qui dit précarité, dit souvent solitude. Dans le prochain épisode, on parlera avec Monique, qui est dans cette situation pour voir comment elle vit cette réalité. Merci. Merci. Merci.